bonjour à tout le monde je vous souhaite un bon vendredi et j'espère pouvoir partager le message que le seigneur m'a mis à coeur avec vous de façon claire de façon correcte vous savez nous vivons dans un monde avec qui a des attentes chacun a des attentes par rapport à nous chacun a sa façon de voir ce qu'on devrait faire chacun sait ce qu'on doit faire chacun sait ce qu'on est censé faire mais personne ne connaît réellement ta destinée quand tu commences ce chemin vers l'ouverture de tes dons vers la restauration de ta destinée tu prends les rênes de ta vie tu commences à contrôler ta vie tu auras encore la programmation mentale de ton environnement donc je vais utiliser le cas de figure de jésus-christ qui est mort et avant qu'il ne meure on s'attendait à ce qu'il soit ok il va mourir c'est vrai qu'il avait été ressuscité mais bon jésus tu as ressuscité ok on ne sait pas il va ressusciter peut-être peut-être pas mais on s'attendait à ce que bon il est mort il reste dans la tombe même ses proches collaborateurs le troisième jour il partait pour nettoyer son corps il partait pour nettoyer son corps parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit ressuscité vous allez rentrer dans une période de votre vie surtout en cette saison de résurrection où vous allez devoir reprogrammer tout ce qui est en vous tout ce que vous connaissez d'avant et ça demande la discipline mentale vous allez traverser une vallée de l'ombre de l'amour une reprogrammation mentale parce que le monde autour de vous va vouloir vous faire penser d'une certaine façon je dis bien même vos proches collaborateurs vont venir dans la tombe le troisième jour pour nettoyer votre corps parce que s'ils s'attendaient à votre résurrection ils seraient en train de plutôt au bureau en train de dire bon jésus a dit qu'il arrivait aujourd'hui non ils sont partis à la tombe pour le voir l'idée de la tombe c'est 99% des idées l'idée de la résurrection c'est la petite idée que tu as en toi cette petite idée quand tu y penses ça te donne la vie quand tu y penses tu sens comment ton corps vibre et ça n'a pas de sens parce que le monde te dit cherche ça cherche le mariage cherche les papiers cherche l'enfant cherche peut-être à voyager je sais pas et dans ton corps dans ton coeur tu sais que ce n'est pas ça qui va me donner la vie je vous rappelle je vous ramène je demande vraiment la grâce de dieu sur vous en ce vendredi pour que je sais que vous avez commencé votre cheminement de choisi vous avez commencé votre cheminement de choisi c'est un chemin de découverte c'est un chemin de restauration c'est un chemin solitaire même ton père ta mère ton copain ta copine ton mari personne même pas ton fils ne peut accompagner sur ce chemin vous allez chercher vous allez voir que vous avez essayé de faire plaisir à beaucoup de personnes la société a tracé le chemin que tu es en train d'essayer de suivre les papiers que tu cherches là c'est pour qui parce qu'on a dit que tu dois chercher les papiers non n'est ce pas est ce que tu as cherché la volonté parfaite de dieu seigneur qu'est ce que tu voudrais que je pense maintenant quel ascenseur tu donc en ce vendredi où je crois que tout est perdu dans ma vie qu'est ce qui est essentiel pour moi parce qu'il ya une situation qui t'arrive c'est le regard des autres personnes qui va même te faire le plus mal ce n'est pas le regard de dieu j'avais déjà dit que je partais en europe maintenant qu'on m'a pu donner le visage je vais faire comment comment est ce que je vais regarder ces gens là j'avais déjà dit que j'allais avoir mon cdi maintenant qu'on m'a refusé j'avais déjà dit que j'achetais ma voiture le mois prochain maintenant que la banque ne m'a pas permis ce que tu cherches et que tu penses que c'est ce qu'il te faut c'est pour plaire à qui parce que si tu trouves à qui tu veux plaire tu pourra sûrement te défaire de la tâche l'accroche en anglais on dit bondage que la personne a mis sur toi il ya des gens là dehors qui ont besoin de ce que tu as en toi quand tu as dit que tu as été couronné reine là tu as été couronné roi c'est pour conduire la voiture c'est pour guérir des vies c'est pour te marier on voit la bague sur ta main c'est pour impressionner les gens qu'est ce que tu cherches à nourrir quelle est la partie de ton ego que tu cherches à nourrir parce que malheureusement c'est ce qu'on fait et même en tant que chrétien on tombe dans cela tu peux former autour de toi un mur une congrégation une pensée un système de pensée qui fait que tu cherches ce que les hommes veulent et tu oublies ce que dieu veut en ce jour où jésus va mourir là comme on a dit quelle est la partie de toi qui doit mourir j'ai déjà dit dans la parole que c'est un grand ne tombe pas 1 il meurt il ne peut pas produire qu'est-ce qui doit mourir aujourd'hui qu'est-ce qui doit mourir en toi c'est le grand voiture que tu veux parce que ce sont des accessoires c'est le grand téléphone que tu veux tu veux montrer que tu es marié en beau gosse tu veux montrer que tu as des enfants cherche ce que tu as tellement poursuivi là jusqu'à tu croyais que quand je vais avoir ça les gens vont aussi voir je veux aussi vous montrer parce que je n'ai pas dans ça je n'ai pas dans ça en ce jour où on va aller dans le cliché je sais que chacun va dire bon dimanche bon vendredi saint tout ça là ça c'est le cliché je veux qu'il y ait une transformation dans ton intérieur que ton adn soit transformé que tu ressuscites parce que la puissance qui allait ressusciter le seigneur jésus christ ça vient en toi mais ce n'est pas activé ce n'est pas activé pourquoi parce que à cause des mauvaises croyances et je te dis encore le seigneur va te localiser où que tu sois il va te localiser où que nous pensions nous allons crâner avec on dépose à tes pieds seigneur apprends nous à nouveau montre nous ce qui compte montre nous comme tu as dit chercher le royaume de dieu montre nous ce que c'est que de chercher ton royaume je ne sais pas appeler à l'être humain qu'on ne cherche pas à impressionner l'être humain seigneur donne nous de mourir seigneur que je meurs que la paix que la partie de moi qui voulait impressionner les gens que la partie de moi qui faisait le show off sans savoir qu'elle meurt aujourd'hui seigneur seigneur tu as dit dans esaïe 43 verset 18 de penser puis aux choses passées je fais quelque chose de nouveau seigneur fait quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui que ça ne ressemble pas à ce que je connais d'avant je dépose en vous le courage le courage le courage que vous n'avez jamais eu avant que vous puissiez l'avoir je vous relève de tout lit on a dit que tu devais mourir que tu te lèves de celui là et que tu triomphe toute personne tout verdict qu'on a écrit sur toi toute lettre maléfique on a écrit on a cédé on est que la femme se ne va jamais avancer je déclare que cette ancienne personne meurt effectivement cette femme qu'on avait bloqué là elle meurt aujourd'hui donc celle qui va ressusciter cette femme là qui va ressusciter et qui va triompher ce n'est plus la même personne qu'on avait bloqué parce que cette personne là est morte tu avais les motifs que tu voulais leur montrer tu voulais les impressionner tu voulais aussi montrer que moi aussi je peux que tous ces motifs meurent aujourd'hui ça meurt avec cette personne qu'on a bloqué rejette cette partie de toi là cette partie qui n'obéit pas cette partie qui se retient encore cette partie qui dit qu'est-ce qu'ils vont dire parce que c'est ça qui te retient vous pouvez revenir s'il vous plaît donnez moi 10 minutes ok merci c'est cette partie qui te retient encore chamboulez les pensées des gens qui sont autour de vous étonnez-vous vous-même on s'attend à te trouver dans la tombe on s'attend à ce que tu pleures c'est toi qui es plutôt en train de consoler les gens c'est toi qui est en train de donner la parole de vie levez-vous je viens enlever tout ce qui était en vous vous qui voulez plaire à l'être humain j'enlève tout ce qui était en vous qui voulait aussi impressionner les gens j'enlève tout ce qui était en vous qui voulait montrer que moi aussi je peux parce que c'est quand tu vas mourir que tu vas donner la naissance à ce que Dieu a prévu pour toi je déclare que cette mort va se passer instantanément tu ne résisteras plus et je déclare que tu ne penseras plus aux choses passées Esaïe 43 verset 18 je viens effacer ta mémoire tout ce qui est négatif tout regret que tu as toute accusation que l'ennemi met dans ton esprit tout regret qui m'épaisse sur toi pour te montrer que tu as échoué pour te montrer que regarde tu n'as pas pu j'enlève je te fais renaître de tes cendres que là où on croyait que tu es fini là où on croyait qu'on t'a anéanti que tu renaisses comme un phénix qui renaît de ses cendres je te sors de tout trou maléfique toute pensée, toute fortresse maléfique qui a pris ton esprit tu restes au sein des pensées de fond que venus dans la nuit quand tu dors je te libère de ces pensées au nom puissant de Jésus j'enlève tout esprit d'échec j'enlève tout esprit d'échec je te mets la couronne de gloire je déclare que tu ne penseras plus à tes échecs passés je déclare que personne ne va plus t'influencer en te faisant croire que voilà tu as échoué je te fortifie dans l'éternel je te sors de tout tombeau tout tombeau dans lequel tu es depuis des mois depuis des années, depuis des semaines tout tombeau que tu es là depuis tu es espècement je te sors de là je te libère des chaînes tout foyer dans lequel tu es enchaîné je coupe ces chaînes au nom puissant de Jésus toute douleur dans ton coeur on t'accuse, c'est de ta faute si ceci s'est passé, c'est de ta faute toi-même tu t'accuses je te libère de cette accusation au nom de Jésus je déclare que tu as la victoire toute bataille interne que tu menais depuis des jours tu as la victoire au nom de Jésus Seigneur je viens fortifier tes enfants à travers le globe à travers l'univers Seigneur j'envoie ton énergie puissante, positive Saint-Esprit que tu les restaures Saint-Esprit que tu les relèves tu as dit quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort tu es avec nous je déclare que cette vallée de l'ombre de la mort nous la traversons avec ta houlette et ton bâton qui nous rassure je déclare que les anges vous portent sur la main parce que vos pieds ne vont pas heurter une pierre je déclare que vous vivez la parole je déclare que vous êtes la parole je déclare que vous vivez la parole je déclare qu'à partir d'aujourd'hui ce n'est que la parole qui sort de votre bouche personne ne va plus vous faire osciller personne ne va plus vous faire douter personne ne va plus vous faire trembler personne ne va plus vous faire revenir en arrière je fortifie votre coeur je parle à ton coeur fortifie-toi dans l'éternel fortifie-toi dans l'éternel fortifie-toi dans l'éternel saute de ce lit-là saute de ce lit d'hôpital et tu te fortifies dans l'éternel saute de ce lit de dépression et tu te fortifies dans l'éternel Saute de ce lit et tu te fortifies dans l'État.